Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de soutien scolaire. Aujourd'hui, avec Hafsa, nous allons voir les adjectifs qualificatifs. Alors, Hafsa va nous lire la première phrase. Lise la première phrase, Hafsa. Le chat est gentil. Le chat est gentil. Où est-ce qu'il est l'adjectif qualificatif? Gentil. Gentil. Gentil qualifie quel nom? Chat. Très bien. Tu lis la deuxième phrase. La poupée est jolie. La poupée est jolie. Où est-ce qu'il est l'adjectif qualificatif? Jolie. Jolie. Très bien. Jolie qualifie quel nom, Hafsa? Poupée. Très bien. La phrase suivante. La pizza est délicieuse. La pizza est délicieuse. Très bien. Où est-ce qu'il est l'adjectif qualificatif? C'est délicieuse. C'est délicieuse. Délicieuse. Oui. Cet adjectif qualifie quel nom? Pizza. Pizza. D'accord. Alors, phrase suivante. Le chien est méchant. Le chien est méchant. Où est-ce qu'il est l'adjectif qualificatif? Méchant. Chien. Très bien. L'adjectif qualificatif ici qualifie quel nom? Chien. Chien. Alors, la dernière phrase. La souris est grise. La souris est grise. Où est-ce qu'il est l'adjectif qualificatif? Grise. L'adjectif qualificatif grise qualifie quel nom? Souris. Très bien, Hafsa. Alors, Hafsa, revenons à la première phrase. Le chat est gentil. L'adjectif qualificatif ici, est-ce qu'il est masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a chat. Il y a chat. Donc, c'est un nom? Masculin. Donc, c'est un nom masculin. Chat est un nom masculin. La deuxième phrase. L'adjectif qualificatif joli est au masculin ou bien il est au féminin? Au féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a poupée. Poupée, c'est un nom? Féminin. C'est un nom féminin. Dans la troisième phrase. La pizza est délicieuse. Délicieuse et au? Au féminin. Délicieuse et au féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a pizza. Pizza, c'est un nom? Féminin. Très bien, d'accord. Alors, l'avant-dernière phrase. Le chien est méchant. Le chien est méchant. Alors, tu peux nous dire, est-ce que l'adjectif ici est féminin ou masculin? Oui. Méchant, c'est le... L'adjectif est au? Au masculin. Et au masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a chien. Parce qu'il y a chien. Parce qu'il y a. Pas parce qu'il y a. Parce qu'il y a... Parce qu'il y a chien. Chien. D'accord. Et chien, c'est un nom? Masculin. Très bien. La dernière phrase. La souris est grise. Donc, l'adjectif qualificatif est masculin ou féminin? Au. Féminin. Féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a souris. Et souris, c'est un? Non. Euh... Souris, non. Féminin. Très bien, Hufsa. Bravo. Maintenant, Hufsa va nous transformer des adjectifs qui sont au féminin. Elle va nous les mettre au masculin. Et ceux qui sont au masculin, elle va nous les transformer au féminin. On commence, Hufsa? Oui. D'accord. Alors, gentil. Qu'est-ce qu'on ajoute à ce mot, à cet adjectif? Pour qui? Gentil avec le... Avec quoi, Hufsa? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Avec E, L. L, E. L, E. Très bien. Alors, tu écris. Très bien. Alors, joli est un adjectif qui est au masculin. On va le mettre au féminin. Qui est au féminin, plutôt. On va le mettre au masculin. Qu'est-ce qu'on va dire? Joli. Sans, sans E. Sans la lettre E. Très bien. Délicieuse. Délicieux. Très bien. Bravo. On met X. On met X à la place de? S. De S, E. D'accord. Alors, l'adjectif qualificatif méchant est un adjectif qui est au masculin. On veut le mettre au féminin. Qu'est-ce qu'on va faire? Méchante. Méchante, oui. Très bien. Et maintenant, le dernier. Grise. Gris. Gris. Avec quelle lettre à la fin? S. Avec S. Donc, on enlève. E. On enlève la lettre E. E. Bravo, Hufsa. Très bien. Un autre exemple maintenant, Hufsa. Regarde bien. L'exercice est facile. Donc, facile ici est un adjectif qualificatif masculin. Parce que le mot exercice, le nom exercice est masculin. Donc, on va le mettre au féminin. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne change pas. Parce qu'il y a E à la fin. Parce qu'il y a E à la fin. Très bien. Donc, les adjectifs qualificatifs qui ont déjà E à la fin au masculin ne changent pas au féminin. Donc, il va rester le même. Résumons maintenant ce qu'on vient de voir avec Hufsa. Alors, l'adjectif qualificatif est un mot. Donc, ce mot comme par exemple gentil, joli, délicieuse, méchant, grise, facile. Il peut être au masculin, comme il peut être au féminin. Il peut aussi être au pluriel ou bien au singulier. Donc, l'adjectif qualificatif sert à qualifier un nom. Il sert à donner une précision sur un nom. Ce nom peut être le nom d'un animal, comme le chat, le nom d'un objet, comme la poupée, le nom d'un lieu, ainsi de suite. Le nom d'un être humain, alors l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Si le nom que l'adjectif qualificatif qualifie est pluriel, l'adjectif qualificatif se met aussi au pluriel. Si le nom est singulier, l'adjectif va être au singulier. Et la même chose pour le féminin et le masculin. Donc, on dit l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été aussi utile qu'adréable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la touche j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit et c'est pour la bonne cause, bien sûr. Au revoir.